Le CNAEMO, au travers de ses différents engagements militants, a toujours eu la volonté de valoriser les bonnes pratiques et de mettre en œuvre des actions garantissant les droits des personnes accompagnées. Le CNAEMO propose de croiser des savoirs avec les professionnels du champ du handicap pour produire une ingénierie commune et transverse transverse de l'accompagnement pour que la double vulnérabilité s'efface au profit d'une complémentarité des réponses. Je vous en prie. Merci. Cécile Léraud et moi-même sommes administrateurs au CNAEMO. Vous avez vu effectivement le titre qui s'affiche sur l'écran vers la mise en œuvre d'une nouvelle orientation politique initiée par le CNAEMO ou autrement dit, traduire les paroles en actes, traduire les intentions en actes. L'intention de notre intervention ce matin est de traduire l'intention du CNAEMO de s'engager dans un travail commun, dans un travail transverse entre les champs de la protection de l'enfance et du handicap et donc d'aller sur un appel à contribution. C'est un peu finalement l'objet de notre intervention ce matin. Pour situer et resituer la démarche, dans la continuité, je dirais, des trois jours des assises, l'enfant confronté à une double vulnérabilité a été au cœur des échanges de ces trois jours. Il peut à la fois, comme on l'a dit, relever de la protection de l'enfance et du secteur du handicap. Les victimes malgré lui, des cloisonnements institutionnels, des clivages, de parcours morcelés, de coopération défaillante ou de l'empilement des dispositifs et des acteurs. Les termes de diversification, de transversalité, d'inclusion, de coopération font partie intégrante de notre champ lexical professionnel, de nos objectifs cibles soutenus, voire parfois imposés par les politiques publiques ou nos financeurs en termes de réponse. Les services demi-ouverts possèdent une réelle expertise spécifique sur l'environnement et les besoins de l'enfant, une expertise du quotidien. Face à cette problématique, on a pu le voir, nous faisons souvent les bons constats, les bons diagnostics, nous nous posons souvent les bonnes questions, l'intention de coordination et de synergie est présente. Mais trop souvent, les difficultés et les freins persistent. Les secteurs peinent à s'autoriser à travailler ensemble, chacun astreint à ses réalités. Pourtant, et on l'a vu là aussi sur ces trois jours, très souvent des initiatives transversales existent mais souffrent d'un défaut de communication. Je peux par exemple citer l'expérience de la MET ou des équipes mobiles dans les démonstrations d'hier. L'intention du CNAEMO est à sa manière d'aller au-delà en construisant un puzzle de la pensée et des savoirs pouvant aboutir à la mise en lumière d'un puzzle d'actions coordonnées, décloisonnées et intersectorielles. Finalement, au-delà des constats, des questions soulevées, nous souhaitons nous emparer de la dynamique engagée pendant ces assises par une traduction concrète qui permettrait de tracer un chemin. Notre intention est donc de compléter la production de pensée et de savoir par un travail protocolisé, commun et transverse, une façon de conceptualiser et de centraliser les expériences riches qui existent. Cette réflexion, ce travail aura pour objectif de continuer à valoriser les expérimentations, de mettre en synergie l'action et la coordination des professionnels, d'être un levier d'alerte pour les institutions concernées, du sanitaire, du médico-social, de la protection de l'enfance, de soutenir les complémentarités et les passerelles, de poser finalement par écrit des postulats, des principes désincontournables. Michel Guillet parlait hier de partager les expériences positives qui nous propulsent vers l'avant. Je vais laisser la parole à Cécile pour vous expliquer plus précisément la démarche. Alors, comment traduire les paroles en actes après ces constats partagés pendant ces trois jours ? Comment faire pour co-construire, collaborer, coopérer ensemble ? Pour nous, sortir, pour sortir nos institutions de cette logique triadique ? Comment, alors que nous nous sommes nourris des cadres théoriques et des expérimentations, comment le CNAEMO peut-il porter cette nouvelle orientation politique ? C'est là le projet, cher à M. Zimmer, on l'a entendu hier. Et on veut vous proposer ce projet, mais en quoi consiste-t-il ? Donc un travail protocolisé, Bastien l'a dit, commun, transverse, intersectoriel. Le CNAEMO a déjà collaboré avec d'autres fédérations à la production de guides, que vous avez certainement pu découvrir sur le stand du CNAEMO. Un guide avec la FN3S sur les enjeux de l'évaluation clinique. Un guide avec le CNDPF sur les modalités de coopération entre AEMO, AED, l'AGBF et l'AESF. Ou encore un guide avec la CNAP autour des regards critiques sur l'AED et l'AEMO. Et nous avons entendu lors de ces assises le besoin de se créer une culture commune entre nos différents champs. Donc on vous propose ce guide en deux parties, avec tout d'abord des postulats, des principes, des incontournables. Plusieurs questions ont émergé pendant ces assises. C'est quoi nos petits objectifs ? Nos petits leviers ? Question soulevée hier par Madame Sévrac. C'est quoi nos principes fondamentaux ? Est-ce qu'on peut exclure d'un ITEP ? On l'a entendu hier. Quelle place au pouvoir d'agir des familles ? Quelles sont les conditions nécessaires pour promouvoir les besoins et les droits des enfants, dont on a tous la responsabilité ? La deuxième partie portera sur un recueil des dispositifs innovants, existants sur tout le territoire national, et on l'a entendu ce matin aussi international, à l'image des maisons des familles ou de la MET. Mais nous sommes certains que bien d'autres dispositifs existent et méritent d'être recensés et connus. Pour cela, le CNAEMO a besoin de vous. Alors, nous avons besoin de vos réflexions, de vos contributions, de vos expériences, de vos coordonnées. Pour cela, une adresse mail. A vos stylos, synergie, avec un S, arrobase cnaemo.com Le CNAEMO a aussi besoin de vous pour composer un groupe de travail, une instance de partage, de réflexion, pour construire ce guide. Madame Sévrac nous rappelait hier qu'on n'a pas besoin d'être des sachants. Alors, ce groupe se composerait d'une dizaine de personnes. On est accueillants, ne vous inquiétez pas. Des administrateurs, des délégués régionaux, des membres des délégations, mais aussi des experts, c'est-à-dire des professionnels, des chercheurs, des sénateurs, mais aussi des bénéficiaires de nos accompagnements. Les parents ont toute personne de leur entourage de l'enfant en situation de double vulnérabilité. Nous vous savons nombreux dans cette salle, et c'est pour ça qu'on espère pouvoir se réunir dès début 2022. On sait que votre temps est précieux. Alors, on propose une rencontre tous les deux mois, durant un an, un an et demi, pour que la parole, tout ce qu'on a entendu lors de ces assises, devienne des actes. Rejoignez-nous. Merci. Merci. Merci.